Yo les bitches, aujourd'hui, mettez vos lunettes, ça va chauffer. Allons-y ! Alors, ce qu'on appelle la thermite, c'est une poudre de couleur rouge foncé qui a une température de combustion d'environ 2200 degrés Celsius. D'où le nom thermite, therm... chaud. Autant vous dire qu'avec ça, on crame tout ce qu'on veut. Eh oui, j'habille ! Oh putain, lui ! Mais la thermite a quand même des usages un peu plus courants. Dans le civil, on s'en sert pour souder les rails de train. Ils en font fondre au sud d'une jointure entre deux rails et ils les crament, quoi, ils les soudent entre eux. Et dans le militaire, ils s'en servaient pendant la guerre pour détruire des armes ou des documents qu'ils ne pouvaient pas transporter avec eux. Ça, on fondait à travers le métal, au moins l'ennemi ne pouvait pas les utiliser. La thermite est composée de deux poudres. De la poudre d'aluminium qui est très très fine et de l'oxyde de fer 3, qui est en fait de la rouille, tout simplement. Mais c'est très compliqué de s'en procurer et de toute façon, c'est assez dangereux à manipuler, donc ne faites pas ça chez vous. Pour obtenir de la thermite, il ne suffit pas de mélanger les poudres comme ça, au pif. Il faut les avoir dans des proportions qu'on appelle stoichiométriques. What ? Bon, pour comprendre ce que ça veut dire ce mot un peu barbare, on va regarder l'équation de la réaction. Donc, l'équation, la voici. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'on va avoir une molécule d'oxyde de fer qui va réagir avec deux atomes d'aluminium pour produire du fer et de l'oxyde d'aluminium. Et donc, les proportions stoichiométriques, c'est ça. C'est deux fois plus d'aluminium que d'oxyde de fer en termes de nombre de molécules et surtout pas en termes de masse, parce que l'oxyde de fer est beaucoup plus lourd que l'aluminium. Petit exemple. Imaginez qu'on doit faire une recette avec des pommes et des fraises. Et imaginez que cette recette vous dit qu'il nous faut deux fois plus de fraises que de pommes. Et cette recette, elle vous dit qu'on va utiliser une pomme avec deux fraises, encore une fois une pomme avec deux fraises, et... ah, il n'y a plus de pommes pour réagir avec les fraises. Pourtant, on a bien pesé deux fois plus, mais vous avez des fraises qui vont être gâchées. D'où l'importance des proportions stoichiométriques. Et bien sûr, ça va être complètement impossible de compter combien est-ce qu'on a de molécules ou d'atomes dans la poudre. Donc pour ça, on va avoir besoin de connaître ce qu'on appelle leur masse molaire. La masse molaire, c'est juste ce que va peser la poudre ou n'importe quoi sur Terre pour une quantité très précise d'atomes ou de molécules qu'on appelle une molle. Donc concrètement, imaginez deux sacs dans lesquels on va mettre une molle, donc le même nombre de molécules d'un côté d'oxyde de fer et de l'autre d'aluminium. Et bien ce sac, pour le fer, va peser 160 grammes. Et pour l'aluminium, va peser que 27 grammes. Mais il y aura exactement le même nombre de molécules des deux côtés. Donc on va se servir de ça pour peser la quantité qu'il faut pour avoir exactement deux fois plus d'aluminium que de fer. Allez, c'est parti, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc on va faire de la thermite. On va mélanger une molle d'oxyde de fer, donc 160 grammes, avec deux molles de poudre d'aluminium, 54 grammes. Et là, on aura nos bonnes proportions. Ok, donc maintenant qu'on a notre joli mélange, on a de la thermite. Et on va la mettre dans un petit pot en terre cuite qui va résister à la haute température de combustion. Alors mon petit Vincent, explique-moi, qu'est-ce qu'on a comme setup ici ? Bien, donc ici, nous avons notre pot avec la thermite, sous lequel il y a un petit trou, comme ça, lorsque la poudre va brûler, eh bien le fer va pouvoir couler sur notre scie. Oh, je vois qu'on a un magnifique écran plat, là, qui va servir la science. Donc on va voir si la thermite est vraiment capable de passer à travers tout. Allez, c'est parti ! Non ! Il y a cru. Pour allumer la thermite, il faut un petit peu plus qu'une allumette. On va devoir utiliser de la bande de magnésium qui brûle à très très haute température, car c'est ce qu'il faut pour commencer la réaction. Et c'est parti, on allume. Waouh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je trouve qu'il n'aime pas du tout l'écran. Oh ! L'écran a pris cher, hein ? Ouais, mais... C'est pas passé à travers. Donc bon, mythe bidon, ça crame pas tout, en même temps, c'était un petit peu épais. Et regardez, on a des petites billes de quoi ? De fer, prévu de l'équation de la réaction. On a du fer qui est produit. Si vous mettez un aimant, c'est du fer. Une idée me traverse l'esprit, là. Vas-y, dis-moi. Si on met du très très chaud sur du très très froid. Très très froid du genre... Du genre un bon gros bloc de glace. Eh ben, on va tester. Let's go ! C'est parti. On a les cadeaux de protection, quand même, parce que là, si jamais il se passe quelque chose d'inattendu, au moins, on est protégé. Ah ouais ! Ça, c'est du glaçant. Ah ouais, ça, c'est du glaçant. Moi, j'ai mon petit bol de thermite, là. Mais on va le faire vite, parce que... Eh, il commence à faire nuit. Il commence à faire nuit. Allez, on verse tout ça là-dedans, et on y va. Il y a combien, là ? Oh, je sais pas, je dirais... Beaucoup. Oui. Beaucoup. Ouais, beaucoup, c'est assez précis, je trouve. On va faire un petit trou dans la glace, de façon à ce que la thermite, une fois qu'elle sera en fusion et qu'elle va couler, reste bien au cœur du glaçon. Allez, c'est parti, on a le trou, la thermite, let's go ! On allume ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Bon, il est toujours intact, mais... Oh, magnifique explosion ! Magnifique explosion ! Il y a une théorie qui dit que, bah, on a une réaction assez explosive, parce que, soi-disant, la haute température de la thermite, décomposerait l'eau en dioxygène et en d'hydrogène qui bougerait mais on n'y croit pas trop parce qu'il faudrait que ce soit vachement spontané donc nous par contre on a une autre théorie qui est qu'au moment où la thermite entre en contact avec la glace une croûte va se former sur les gouttes de thermite donc du coup va se retrouver il va y avoir un coeur fondant et une croûte tout autour un coeur en fusion voilà encore en fusion mais du coup il suffit qu'il y ait une petite bulle d'air coincée, cette bulle d'air va prendre de la place de la place et boum il va faire éclater toute la croûte et toute la bulle mais ça ça se passe un peu vite en fait personne ne sait personne n'a d'explication pour cette réaction entre la glace et la thermite mais mais c'est fun c'est tout ce qui compte surtout ne refaites jamais ça chez vous par contre voilà ne le faites pas nous ne le faites pas chez vous voilà ne le faites pas parce que ça voilà 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 on a réussi à temps il fait juste juste nuit bon ben si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un j'aime de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux twitter et facebook et à la prochaine pour de nouvelles aventures pour la science ciao alors qu'est ce qu'on dit ahahahah de son pro cruché et de tout t'en auras pas hein genre kevin retourne jouer avec ta maïzena et ton eau là Alors, on était à 4 dans une cabane, c'est le tienne, non mais vous avez quoi, non ? On a fait une sortie de bouquin ! C'est parti ! Elle a été à côté ! Je le vois ! J'adore le... Ah, ça c'est... Non mais non, mais ta gueule ! De la neige ! Oh putain, c'est de la neige ! De la chaleur pour toute la famille !